Mon autre question porte sur la décision du gouvernement de mettre fin à un programme qui portait sur le trafic des personnes, la traite de personnes au Canada. Par exemple, un centre d'aide dit qu'en raison du manque de financement, il devrait annuler des programmes qui fournit de l'aide à 600 femmes et filles victimes de traite de personnes. Cet organisme a réussi à aider des milliers de filles et de femmes au fil des temps. Ce gouvernement parle beaucoup de féminisme, mais là, on vit une crise mondiale. Les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables et ce gouvernement impose des coupes. Comment un tel gouvernement peut-il se dire féministe? Pourquoi votre gouvernement a décidé de mettre fin à ce programme si important? C'est ainsi et le gouvernement va-t-il réparer son erreur et remettre les fonds en place? Le sénateur Gould, il s'agit d'une question importante qui touche une partie vulnérable de nos collectivités. Le gouvernement demeure déterminé à aider les femmes, les filles victimes de traite de personnes les plus vulnérables et les autres plus vulnérables de notre société. Le centre auquel il fait référence était financé en vertu d'une initiative en particulier, un programme de cinq ans qui avait été mis sur pied par l'ancien gouvernement et qui devait prendre fin en mars 2020. Le gouvernement est bien au fait des conséquences de la fin de ce programme pour les organismes d'aide, notamment les centres qui aident les femmes et les filles qui font du travail très important. Le gouvernement travaille avec l'intelligence pour trouver des solutions et leur permettre de continuer leur travail important. Sénateur Sarkozy, merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse.